La cinquième journée internationale de l'éducation a été célébrée ce 24 janvier 2023 sur le thème « Investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité ». Bien que l'éducation se soit améliorée au cours de la dernière décennie, selon l'UNICEF, plus de 2 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans ne vont toujours pas à l'école et plus de la moitié des jeunes âgés de 15 à 24 ans au Mali sont en alphabète. Autant de facteurs expliquent le taux élevé d'abonnement scolaire et de non-scolarisation, comme la pauvreté des ménages, le travail d'enfants, le mariage d'enfants, l'insécurité et le manque d'école proche du domicile des enfants. Pour les enfants qui vont à l'école, l'absence d'enseignants qualifiés, des manuels scolaires et d'un environnement scolaire de qualité a des effets négatifs sur les résultats d'apprentissage. La grande majorité des élèves de cinquième année ne maîtrisent toujours pas les compétences de base en mathématiques et en lecture. Dans le monde aujourd'hui, 244 millions d'enfants et de jeunes ne vont toujours pas à l'école et 771 millions d'adultes ne maîtrisent pas les compétences de base en alphabétisation. Pour cette année, l'Inosco voudrait déduer cette cinquième journée internationale à toutes les filles et femmes qui, en Afghanistan, sont privées de leur droit d'apprendre, d'étudier et d'enseigner. Il s'agit d'une atteinte profonde à la dignité humaine et aux droits fondamentaux à l'éducation que l'Inosco condamne. La journée est placée sous le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. La journée est placée sous le rôle de l'éducation pour la paix et le développement de l'éducation. La journée est placée sous le rôle de l'éducation pour la paix et le développement de l'éducation. C'est un certain niveau de l'éducation. ...